Musique Et bonjour à toutes, bonjour à tous ! Deuxième épisode des yeux de l'aventure sur le festival international des sports de l'extrême qui s'est déroulé à Montpellier, le FIS. Vous avez vu la semaine dernière, si vous êtes fidèles à notre émission, le mountain bike avec un petit peu de BMX, avec ses fameuses rampes énormes. Alors bien évidemment, le temps n'était pas au rendez-vous, il y avait la pluie qui était en difficulté, mais c'est aussi tout le plaisir des sports outdoor et des sports extrêmes. Pour m'accompagner dans cette deuxième émission, on va parler de Wakeboard. Alors ça, c'est notre Québécois de service. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait pratiquement 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'on se connaît, bien avant le démarrage des yeux de l'aventure sur TV7. David, on a eu l'occasion de faire pas mal d'émissions en quad ensemble, mais des émissions aussi avec le fameux Snowhawk, avec la moto Explorer qui a une chenille. Donc David est le spécialiste ici à Bordeaux, mais il passe la moitié de sa vie au Québec. Rappelons d'ailleurs que Québec est jumelé avec la ville de Bordeaux, pour ceux qui ne le savent pas encore, à exporter ces produits de quad. Comment ça va, mon David ? Ben, pas de cas-là ! Bon voyage ! Ça va, ça va, ça va pas mal. C'est bien le fun ? C'est le fun, c'est le fun. Au Québec, toujours de la neige, on y est moins l'hiver, mais ça va, on continue toujours entre les deux pays. Ça me permet de prendre du recul un petit peu, voir un peu les deux sédivisations. Et alors, petite anecdote, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en coulisses avec David, si vos routes ont été déneigées. Eh bien, c'est grâce à lui cette année, parce qu'aujourd'hui, les quads sont adaptés avec des... Comment on appelle ça ? Des lames à neige. Des lames à neige, et ils ont été complètement dévalisés, vu ce qui s'est passé cette année. Donc, beaucoup de quads ont pu intervenir dans des petites régions pour pouvoir déneiger, puisqu'ils n'étaient pas appareillés de déneigeuses, mais à quad, on en a un. Il suffit simplement de mettre cette pelle devant, et grâce à ça... Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne vendait pas il y a quelques années, qui aujourd'hui, avec la neige, qui est bien de plus en plus régulièrement, on va dire, dans nos hivers, et précoces aussi. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil, que les gens se servent de plus en plus sur leur quad, et bon, tant mieux pour nous, ça nous fait travailler un peu plus en hiver. Il n'y a pas des pelacons ? Pas encore, pas encore. On y travaille dessus. Non, toi-là, tu ferais fortune. Non, je rigole, je rigole, je rigole. On est en pleine forme en ce moment. On est bien évidemment, toujours, je vous l'avais promis, à l'Estacad. Ici, c'est un endroit privilégié de notre ami Jean-Marie Exposito, qui malheureusement nous a quittés. On va voir son fils, qu'on a vu dans la première émission, et qu'on verra dans la troisième émission, qui a repris ce merveilleux établissement. Et quoi qu'il arrive, je voulais finir la saison ici, à l'Estacad. Voilà, donc on va parler d'une discipline qui s'appelle le wakeboard, toujours sur ce fils, 15e édition quand même, ça commence à faire à Montpellier. D'ailleurs, François Exposito vient de Montpellier, il avait vu... Alors, malheureusement, la pluie était toujours présente sur ce fils avec le wakeboard. Le wakeboard, c'est quoi ? C'est un mélange entre le ski nautique et le surf, tout à fait. On est sur une planche de côté, tirée par un bateau au début, mais maintenant non, puisqu'ils ont inventé un système de poulies avec un tir-fest tout simplement qui tire sur le lac. Les épreuves ont pu se dérouler normalement, sauf qu'à un moment, il y a eu un orage, et comme le câble est en métal, je voulais mieux se sauver directement. Mais enfin, ils ont quand même réussi à faire cette épreuve. Donc, on va vous laisser regarder ces images qui nous ont été ramenées par nos petits pirates qui étaient présents, quoi qu'il arrive et quel que soit le temps. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. David, nous va peut-être se voir cet été. Tu restes un petit peu ou tu repars au Québec ? Oui, je vais repartir pour l'été, mais je suis encore là jusqu'à début juillet. Il y a l'été indien qui se prépare. C'est septembre-octobre, par contre, là, plutôt. Voilà, à partir de fin septembre, là, l'été indien. Mais là, il y a l'été, il fait chaud. Enfin, j'espère, en tout cas. Un petit coup de pub aussi pour notre aéroport de Bordeaux qui bosse bien. Il y a des vols directs Bordeaux, je pense Bordeaux-Québec, Bordeaux-Montréal. Bordeaux-Montréal. Bordeaux-Québec, là, je n'en ai pas trouvé encore. En tout cas, il devrait, il devrait l'année dernière. Cette année, je n'en ai pas vu. Avec Art Transat, vous pouvez aller directement voir nos cousins québécois. Et je vous rappelle que Bordeaux est jumelé avec Québec. Voilà, on regarde ces images de cette deuxième émission sur le Festival international des sports de l'extrême. Le FIS, 15e édition. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'apothéose de ce FIS. Toujours ici, à l'Estaca, dont vous embrasse. Soyez prudents, mais pas trop. Pas trop, pas trop. Allez, bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 FIS is awesome. It's a really fun event. To have obstacles like this is pretty top-notch. You don't see it too much. There's probably only five good contests like this in a year. So it's awesome to come here to France and come to ride. We've been kind of struggling with this weather. A lot of rain and a little lightning. A little lightning hit the cable system here this morning. So kind of scary. But, you know, it's just what we have to deal with. We're going to carry on with this weather. So you'll have to see. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501